Sous-titrage ST' 501 Il y a la régie technique de scène, le comité socio-culturel, l'AGE, le comité environnemental aussi. Ce qui est bien avec le comité environnemental, c'est que ce n'est pas nécessaire d'avoir un temps particulier. Si quelqu'un veut juste assister à la réunion et dire ses opinions pour améliorer les idées, c'est libre à lui. Si quelqu'un décide de prendre en charge un gros projet, bien let's go! Il a besoin d'aide, il demande à d'autres gens intéressés. C'est vraiment libre! On voit que des petites actions peuvent mener à des gros résultats, puis on apprend aussi à beaucoup se connaître. Moi, j'ai appris que j'aimais ça mener, puis c'est en m'impliquant que j'ai appris ça, parce que ce n'est pas en assistant à des cours puis en écoutant un prof qu'on le fait. Par exemple, mon implication environnementale, je savais que c'était une bonne cause pour le réchauffement climatique de lutter contre ça, d'amener des actions concrètes dans la communauté. Donc, autant pour moi, c'était bénéfique de m'affirmer là-dedans, mais aussi pour la communauté, d'apprendre des choses là-dessus. Ça prend juste une petite intincelle avec quelque chose qu'on a entendu, qui nous intéresse. De se dire, bien pourquoi pas, moi je veux ça, pourquoi je resterais devant la télé à dire, « Ah, pourquoi ils font pas ça? » Non, mais c'est ton idée, fais-la justement. Écoute toi-même, écoute pas les autres, t'as pas besoin de l'approbation de personne pour faire ce que tu veux. Les quantités de gens que j'ai rencontrés, les choses que j'ai apprises, puis tout ce que j'ai vécu, c'est quelque chose qu'on apprend pas sur les bancs d'école. C'est quelque chose qu'il faut le vivre pour le savoir. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, puis des journées comme aujourd'hui, ça va sensibiliser les jeunes à le faire davantage. Ils vont s'informer sur ce qui se passe dans leur milieu, puis justement leur faire sentir que oui, ils peuvent la faire, la différence. Oui, oui, sérieusement, oui, parce que je vois qu'on peut s'impliquer dans des choses qui sont le fun. D'accord, quelqu'un qui aime le sport, mais qui veut pas nécessairement en faire, il peut simplement être marqueur au football, il peut être chronométraire quand il y a des compétitions d'athlétisme, il peut faire ce qu'il veut. Il y en a pour tous les goûts, donc je comprends pas pourquoi des gens voudraient pas s'impliquer. Sous-titrage ST' 501